... Dix ans après la victoire décisive de Dien Bien Phu, le Nord Vietnam est un pays qui n'a encore ni désarmé, ni démobilisé. Sur l'emplacement de la célèbre cuvette, qui revêt désormais pour le peuple vietnamien un caractère sacré, des champs bien cultivés, des touristes, pourraient faire illusion, évoquer le retour à la paix. En fait, la guerre continue. De Dien Bien Phu partent à intervalles réguliers des bataillons d'intervention pour le Laos. L'homme, reconnu dans le monde entier comme le Napoléon de la guérilla, qui après avoir vaincu les Français, passe pour diriger en coulisses la lutte contre les Américains. Le général Diap nous parle de l'armée populaire. Vous avez demandé, posé une question sur le potentiel, n'est-ce pas, de la résistance. Je serai bref sur la question. Je vous dirai des généralités, des généralités précises, ou comme vous voulez, n'est-ce pas, des précisions générales. La République démocratique du Vietnam a même absolument d'assurer sa défense, d'assurer la défense, et d'écraser n'importe quel agresseur impérialiste. La principale force de notre armée réside dans le moral, dans l'esprit combatif du SONAR, et dans le soutien illimité de la population. Et puis, dans la technique. Deux facteurs. Un facteur primordial, un facteur moral. Alors nous sommes fiers, il faut du moral élevé de notre armée. Maintenant aussi. Mais certains pensent, en Occident, que vous, personnellement, continuez à inspirer la stratégie du Viette-Comp. Est-ce que c'est vrai ? Vers comme c'est... Vers comme c'est-à-dire ? La résistance du Sud. La résistance du Sud. La résistance du Sud, n'est-ce pas, c'est la population du Sud, n'est-ce pas, qui mène la résistance, n'est-ce pas ? Alors la population du Sud, n'est-ce pas, a l'expérience des 10 années de guerre contre le camp expéditionnaire français, n'est-ce pas ? Alors maintenant même, certains journalistes français, n'est-ce pas, et certains gens politiques français donnent des conseils aux Américains, n'est-ce pas ? Que ça ne sera jamais résolu par la voie de la guerre. Alors vous comprenez que notre population n'est pas été aimée. Merci.